Musique Bonjour, je m'appelle Victor. Je vais interviewer les CM2 de la Providence de Fécamp. Cette année, ils ont travaillé autour d'un projet saventurier. Ils sont devenus des chercheurs en herbe dans le domaine de la robotique. Bonjour Hugo et Ephraim, bonjour les CM2 et les maîtres d'Armède. Bonjour ! Nous sommes venus observer les élèves de maternelle. Isabelle, leur enseignante, leur a proposé une tâche complète. Partir d'un quadrillage, ils devaient partir d'un point opposé et arriver à un autre endroit. On devait observer quels moyens, quelles stratégies ils utilisaient pour se déplacer. Nous avions une grille d'observation pour noter tout ce que l'on veut. Suite à ce travail, nous sommes retournés dans notre classe, dans notre laboratoire, et nous avons noté sur notre tableau de recherche toutes nos observations. Nous allons maintenant aller chez les CM2 pour connaître le résultat de cette première phase. Peux-tu maintenant, Violette, nous expliquer ce que vous avez fait après ? Sur le tableau, on a écrit tout ce que l'on avait remarqué, les réussites et les difficultés. Ensuite, on s'est demandé ce que l'on pouvait faire pour aider à se repérer, à se déplacer, à se latéraliser. Plein d'idées ont émergé, mais nous sommes tous tombés d'accord sur celle de la création d'un robot. Un robot, Oscar ? Un robot qui marche, qui parle, qui danse ? Les fonctions d'un robot ont été l'étape d'après Victor. On peut dire que ça a été une grande discussion. Certains avaient imaginé des fonctions assez folles, comme parler, faire leur devoir. Mais nous sommes revenus à la réalité et nous sommes partis sur 4 fonctions que l'on a jugées principales pour aider les maternels. C'est-à-dire tourner à droite, à gauche, avancer et reculer. Mais ces boutons, vous allez les mettre sur quoi ? Sur les robots. On va en construire comme font les fonctions. On a dessiné différents robots. Nos robots seront des éco-robots. Nous devons les construire à partir de matières recyclables, les bouchons, le carton. Créer un robot était une chose, mais il a fallu comprendre comment fonctionnait un robot. On s'est informé sur la programmation et le codage. Nous sommes ici dans le laboratoire de programmation et de codage. Peux-tu Marie nous expliquer s'il te plaît ? Tu as devant toi deux petites abeilles, B-Bot et Blue-Bot, qui sont des petits robots qui se déplacent à partir d'un programme. Pour B-Bot, tu appuies sur des touches qui sont sur son dos. Elles se déplacent comme ceci. Pour la Blue-Bot, tu peux procéder pareil, mais tu peux aussi la programmer à l'aide de la tablette. Pour les Lego Widow, on a construit Milo l'astromobile qui était en marceau. Dans un premier temps, il a fallu suivre toutes les étapes de montage. Ensuite, on l'a programmé pour qu'il se déplace. Comme ils étaient trois, on a essayé de faire une danse. Et Margot, c'est quoi cet énorme robot ? C'est Everstorm. Il nous a fallu un jour entier pour le construire tous ensemble. Chaque équipe avait une mission, c'est-à-dire une partie du corps à monter. On devait travailler tous ensemble. Ça nous a pris du temps. Une fois monté, il y a eu des réglages à faire. On était super fiers d'avoir réussi ce travail. On l'a même fait se déplacer avec les astromobiles et la Blue-Bot. Flash exceptionnel ! En direct des CM2 de la Providence, deux éco-robots sont nés. On l'a même fait se déplacer avec les astromobiles et les astromobiles. On l'a même fait se déplacer avec les astromobiles et les astromobiles. On l'a même fait se déplacer avec les astromobiles et les astromobiles.